ce soir, et donc elle revient cette fois-ci pour les ateliers de Herstel. Un tonnerre d'applaudissements pour Pilette. L'enfant dans son lit est couché. Il est seul, il est triste, il est blessé. Dans ses draps de voile blanc, prisonnier, l'enfant a peur. Ses jambes sont brisées. Alors il regarde le mur. Il regarde le mur fixement. Il regarde le mur goulûment. Il boit les dessins du sable blanc. Il s'abreuve des chimères en priant. Il regarde le mur, son terrain d'aventure. Il le connaît par cœur, mais il le sait rêveur. Alors il le dévore et s'en fout plein le cœur. Et puis soudain, ravi, l'enfant meurtri sourit. Là, là, là juste devant lui. Une fissure. Une jolie fissure. Un murmure dur. Une brèche, un espoir de briser la serrure. Fissure dans le mur. Brisure dans le mur. Blessure, fissure, cassure, fêlure, blessure, brisure, ordures. L'enfant entonne son chant de guerre pour sortir du chaos, faire péter la lumière. Telle une incantation acharnée et têtue, sa mélopée explose la fêlure du muret. Et là, dessous la cloison, un tout petit poing rouge. Un tout petit poing rouge, c'est une fourmi qui bouge. Minuscule guerrière, infime bataillon. Elle trace sur le plafond un sabre de passion. Elle fracasse avec éclat les murs de la prison. L'enfant dans son lit est couché. Il est fort, il est gai, il est léger. Dans ses draps de voile blanc, libérés, l'enfant s'envole, les ailes déployées. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements